Christophe Castaner, bonjour. Bonjour. Le pays est sous le choc, Christophe Castaner, quatre policiers assassinés, trois hommes, une femme, par leurs propres collègues au cœur de la préfecture de police de Paris. Après un moment de flottement où tout et son contraire ont été dit, le parquet national antiterroriste a été saisi. Vous avez reconnu hier pour la première fois qu'il y avait eu des failles. Et j'aimerais savoir, en dehors de toute polémique politicienne, sans jouer à faire peur, comment est-ce possible, monsieur le ministre, qu'un homme qui s'était radicalisé ait pu agir ainsi dans le sein des seins de la police et là du renseignement ? Comment est-ce possible ? C'est pour cela que j'ai reconnu une faille dans le dossier. Et je l'ai dit dès le premier jour de l'individu, il n'y avait aucune trace de radicalisation. Aucune trace, aucun signalement. Personne n'avait pensé qu'il fallait examiner le dossier avec une plus grande attention de cet individu. Et pourtant, et c'est là où il y a une faille, nous avons appris ensuite, comme l'a rappelé le procureur national antiterroriste d'éléments qui sont apparus vendredi, que dès juillet 2015, certains de ses collègues s'étaient étonnés avec, dans le cadre d'une discussion assez véhémente, de ces prises d'opposition suite à l'attentat de Charlie Hebdo. Et l'anomalie, la faille, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu de signalement, il n'y a pas eu d'enquête. Et pourtant, un responsable de la sécurité intérieure de la préfecture de police a suivi ensuite l'individu dans les échanges et revenu à plusieurs reprises, y compris il y a quelques semaines. Et au sein même du service, on avait le sentiment que tout allait bien. Ben non, tout n'allait pas bien. Cet individu s'était effectivement radicalisé au vu des éléments qui sont apparus depuis. Et il a tué quatre de ses collègues. Qu'est-ce qu'il a dit en 2015, en juillet 2015, à ses collègues ? Écoutez, moi, j'ai un certain nombre d'éléments dans le cadre d'un rapport qui m'a été remis, rapport qui d'ailleurs a été publié par France Inter hier, où il y a un échange, il y a une discussion orale avec certains policiers entre eux, et où il est décidé de ne pas faire de signalement, mais où on aborde effectivement qu'après l'attentat de Charlie Hebdo, il aurait eu des propos, et je mets cela au conditionnel, totalement inadmissible, insupportable pour quelqu'un qui travaille au sein de la police en particulier, mais pour n'importe qui en général, il justifiait l'attentat contre Charlie Hebdo, et donc évidemment, à ce moment-là, il y aurait dû y avoir un signalement formel fait, un signalement automatique, et je pense que la première faille de notre système, c'est qu'il n'y ait pas eu de signalement, et surtout que celui-ci ne soit pas automatique. Je souhaite, et ce sera aussi à examiner dans le cadre de la mission que le Premier ministre a confiée à nos services de renseignement sur ce sujet-là, je souhaite que toute alerte fasse l'objet d'un signalement automatique. Bernard Cazeneuve, en 2015, qui était votre prédécesseur à Beauvau, avait créé une structure chargée de repérer les fonctionnaires radicalisés. Une vingtaine d'entre eux avaient été écartés de leur service. Pourquoi cet homme-là est passé à travers les mailles du filet ? Une vingtaine de fonctionnaires de police ont été écartés, mais pas en 2015. Depuis 2016 en particulier, et depuis aussi le fait que nous avons fait adopter une loi de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme, qui permet justement, si un individu est identifié pour des propos radicaux, de pouvoir, s'il est fonctionnaire, être radié de la fonction publique. Ça n'était pas possible jusqu'à présent. Je vous dis ça pour vous dire que, depuis le début de la mandature d'Emmanuel Macron, la question de la lutte contre le terrorisme a été au cœur de notre ambition, de notre exigence, parce qu'elle est majeure. Là, pourquoi il est passé à travers les mailles du filet ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'alerte au bon niveau et de façon suffisante lors de cette discussion de juillet 2015. Nous devons resserrer le tamis. Mais comment c'est possible ? Il a été couvert par ses collègues. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, je n'étais pas en responsabilité en juillet 2015. Je n'étais pas dans la discussion au sein du service et je ne dis pas ça pour me défausser et charger un autre ministre. Le ministre de l'époque n'était pas dans cette discussion. Quelles sont les raisons ? Je ne sais pas. L'enquête interne d'abord qui a été demandée par le Premier ministre et l'enquête judiciaire qui est en cours permettra peut-être d'avoir un certain nombre d'éléments. Mais de cette alerte-là, ses collègues n'ont pas jugé utile ensuite de considérer qu'il était radicalisé. Chacun savait qu'il avait opté pour la religion musulmane, mais personne n'a considéré que c'était un élément d'alerte qui devait justifier qu'on considère qu'il puisse être terroriste. Et c'est normal qu'on ait pensé ainsi. Mais ensuite, on voit bien que les signaux d'alerte qui sont apparus, y compris dans l'enquête judiciaire depuis vendredi, auraient dû être suffisants pour déclencher un examen en profondeur. Ce que nous faisons, et vous avez bien fait de rappeler qu'une vingtaine de policiers avaient été mis à l'écart. Maintenant, il faut resseiller plus encore l'émail du filet. Christophe Castaner, comment a-t-il pu acheter deux couteaux, revenir à la préfecture, revenir à son bureau et tuer ensuite quatre de ses collègues ? On peut entrer si facilement avec des couteaux à la préfecture de police de Paris ? Quand vous y travaillez, oui. Comme à France Inter, hélas, comme dans toute entreprise. Quand vous êtes l'agent de l'entreprise, vous ne faites pas l'objet de fouilles au corps, comme le font des personnes qui rentrent. Et toute personne étrangère au service de la préfecture de police est fouillée. Donc il a passé un portique, mais n'a pas été fouillé, c'est ça ? Mais la plupart des gens, des policiers qui rentrent à la préfecture de police sont armés, et donc ils n'enlèvent pas leur arme pour passer à l'entrée. C'est peut-être une difficulté, une anomalie. Le préfet de police, dès vendredi, a annoncé qu'il allait travailler aussi sur ces sujets-là. Mais il est sorti à l'heure du déjeuner, il a acheté deux couteaux dans la boutique du coin. Il est rentré, il a commis l'irréparable. Donc demain, peut-être qu'un autre fonctionnaire de police peut rentrer avec un couteau sans problème à la préfecture de police ? Madame Salamé, demain, même aujourd'hui, des fonctionnaires de police vont rentrer avec leur arme de service à la préfecture de police. Donc je pense que ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la lutte permanente que nous devons mener contre toute forme de radicalisation. À la fois au sein de nos effectifs, évidemment, et c'est plus grave encore, mais globalement dans le pays. Et c'est ce que nous faisons, ce que nos services font tous les jours. Je voudrais quand même vous rappeler que depuis 2013, 59 attentats ont été déjoués, 3 depuis le début de cette année. C'est aussi ça, le travail de la police. Et presque tous les jours, il y a des interpellations, des enquêtes de gens qui sont susceptibles de se radicaliser et dont on empêche qu'ils aillent jusqu'au bout de leur acte. Il y a une question qui nous agite évidemment et qui nous inquiète. Est-ce qu'il a agi seul ou d'autres personnes lui ont-ils apporté un soutien de quelque nature que ce soit ? Et notamment, est-ce qu'il a pu transmettre des informations à l'extérieur de ce qu'il savait ? Je ne peux pas vous répondre. C'est l'enquête judiciaire qui doit démontrer cela. Ce que je note, c'est que l'épouse de la saillant n'a pas été mise en examen, a été libérée hier soir et donc n'a pas été considérée au moment où je vous parle et au moment où le procureur national antiterroriste a analysé l'audition de cette personne. Elle n'a pas été mise en cause et donc elle n'est pas aujourd'hui incarcérée. Mais je ne peux pas vous garantir qu'il n'a pas utilisé ses accès pour donner des informations. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé une enquête interne pour que le plus rapidement possible, en s'appuyant sur l'enquête judiciaire, nous puissions vérifier cela. Mais au moment où je vous parle, rien ne l'indique. Je voudrais que les choses soient claires. Rien ne l'indique, mais nous ne sommes pas en mesure, notamment parce que l'ensemble des pièces informatiques dont il avait disposition ont été saisies dans le cadre de l'enquête judiciaire. Mais je fais toute confiance au procureur national antiterroriste, aux équipes judiciaires qui sont sur ce dossier pour vérifier cela en premier et pour faire en sorte que s'il y avait une quelconque menace, elle soit neutralisée. Mais l'organisation telle qu'elle apparaît de cet acte terroriste ne permet pas de présumer que ce serait un système organisé avec une cellule organisée. Et le fait que son épouse soit sortie hier, dès la fin de sa garde à vue, peut être un indicateur, mais ne m'appartient pas d'en juger. Redoutez-vous, redoutez-vous, Christophe Castaner, qu'il y ait d'autres, Michael Harpon, au cœur du système de sécurité, sans qu'on le sache par définition ? Par nature, nous devons le redouter. Et par nature, nous devons faire en sorte que tous les cas soient examinés. Aujourd'hui, le risque terroriste reste en France à un niveau élevé, voire très élevé. Et donc, nous devons nous donner tous ces moyens-là, resserrer le tamis au maximum. Il y a, et ça a été dit dans un rapport parlementaire, aujourd'hui, une vingtaine de personnes dans nos forces de sécurité intérieure qui ont donné des indices de radicalisation, mais pas de façon significative, au point qu'elles puissent faire l'objet d'une radiation de la fonction publique. Et je peux vous dire que je n'hésiterai jamais à encourager la radiation de la fonction publique pour tout individu qui donnerait des signes de radicalisation. Mais sur ces vingt individus, les signes de radicalisation ne permettent pas de présumer cela. Ils n'empêchent qu'ils font l'objet d'un suivi attentif, parce qu'il y a une alerte. Mais s'il n'y a pas d'alerte, il peut y avoir une faille, et il peut y avoir ce qui s'est passé la semaine dernière. Il n'y a hélas pas eu d'alerte au bon niveau, au bon moment, par rapport aux faits évoqués en 2015, ou d'autres qui pourraient apparaître ensuite, mais qui ne sont pas apparus aujourd'hui. Il a été couvert ? Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il était découvert, c'était un collègue de travail. Les collègues de travail ont parlé entre eux et ont jugé inutile. Ils ont même exprimé, selon le rapport qui m'a été remis, le besoin de conseils pour gérer la situation. Ils ont pensé utile d'avoir des conseils, ils ont pensé qu'ils pouvaient le gérer. C'était peut-être une erreur d'analyse, mais vous savez, je ne veux pas leur jeter la pierre, parce que je sais que ces collègues-là, comme tous les autres à la préfecture de police, tous les jours, toutes les nuits, travaillent pour la sécurité des Français et des Parisiens. Michael Harpon était habilité secret défense. C'est aussi ça qui suscite l'émotion ce matin, c'est que ça s'est passé vraiment dans le sein des seins, l'endroit le plus protégé, c'est-à-dire les renseignements de la préfecture de police. Les habilitations secret défense sont révisées tous les cinq ans. On vérifie le compte en banque, le casier judiciaire, on fait une enquête de terrain pour savoir si on peut dire à cette personne qu'elle peut être habilité secret défense. Est-ce qu'il y a eu des faillances de la direction du renseignement de la préfecture de police dans cette habilitation secret défense ? Ce qu'il apparaît dans le dossier, c'est que cet examen a été fait en 2013. C'était le moment de l'échéance par rapport à son embauche en 2003. Puis elle devait être refaite en 2020. Et donc nous sommes dans cette période de l'entre-deux. Ce que je sais aussi, c'est que depuis deux ans, sous l'autorité de la nouvelle responsable de la direction du renseignement de la préfecture de police, a été mis en place des dispositifs qui n'existaient pas. Depuis février de cette année, une convention a été passée entre l'ADGSI et la préfecture de police pour resserrer les mailles. Nous allons faire un bilan précis d'ici la fin du mois d'octobre de cette situation et nous resserrons plus encore les mailles parce que ce qui s'est passé est effectivement insupportable. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à la direction du renseignement de la préfecture de police en elle-même ? Quand on sait que la DRPP a abandonné la surveillance des frères Kouachi, relâché la surveillance sur l'un des tueurs du Bataclan, qu'une semaine avant l'assassinat du prêtre Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray, elle avait intercepté des messages télégrammes du terrorisme qui avaient cité le nom du village et que la note était restée sans suite. Question simple donc après ce qui s'est passé jeudi dernier. Y a-t-il un problème DRPP ? Le Premier ministre a souhaité qu'il y ait une revue en totalité de notre système de renseignement. La DRPP n'y échappera pas, mais je ne veux pas au moment où je vous parle mettre en procès qui que ce soit et quelles institutions que ce soit. Cette institution a été frappée au cœur et il serait à mon sens malsain maintenant de chercher en plus de la violence de ce qu'elle a subi, de la montrer du doigt. Mais elle n'échappera pas au passage en revue précis qu'a demandé le Premier ministre et nous prendrons les décisions qui sont nécessaires sur la base d'un rapport rapide d'ici la fin du mois d'octobre et toutes les décisions devront être prises. Mais ne cherchons pas aujourd'hui à rajouter une pression de responsabilité face à des hommes, des femmes qui composent la direction du renseignement de la préfecture de police et qui sont meurtries parce que frappées au cœur. Est-ce qu'il faut tout de même des sanctions ? Il y a eu quatre morts. Est-ce qu'il faut des sanctions contre les dirigeants de la DRPP, sa directrice ou le préfet de police de Paris ? Mais sa directrice n'était pas en fonction au moment des faits que j'évoquais par exemple. Donc vous savez, moi je ne cherche pas à désigner tel ou tel. Mais s'il y a des fautes établies, évidemment qu'il faut des sanctions. Mais les procès politiques, j'y suis habitué, les mises en cause de fonctionnaires, si leur responsabilité n'est pas établie, ne me semblent pas une bonne politique. Vous avez pris la parole quatre heures après les faits, Christophe Castaner, en déclarant que l'individu n'avait jamais présenté de difficultés comportementales, ni le moindre signe d'alerte. Vous nous avez dit pourquoi. Est-ce que vous reconnaissez tout de même ce matin que vous avez parlé trop vite ? J'ai parlé sur la base des éléments qui étaient dans le dossier de l'individu. J'ai dit jeudi la vérité, la vérité connue. Ensuite, il y a une instruction judiciaire. D'ailleurs, j'ai pu noter hier, c'est un confrère de France Inter qui a fait cela, qui s'appuyant sur le rapport de la RPP, a écrit noir sur blanc que cela confirmait mes propos tenus jeudi. Donc jeudi, j'ai dit la vérité telle qu'elle était connue. On attend d'un ministre de l'Intérieur qui dise la vérité à un moment donné. Ensuite, il y a l'instruction judiciaire. Vendredi, des faits différents sont apparus. C'est le propre de l'instruction judiciaire. Et peut-être que d'ici la fin de l'instruction judiciaire, d'autres frais contrediront ceux qui sont apparus vendredi et des faits nouveaux pourront apparaître. Donc jeudi, j'ai dit expressément, après avoir discuté avec les autorités, après avoir discuté avec les collègues de travail, après avoir passé plusieurs heures avec les équipes totalement effondrées, j'ai dit ce qui correspondait à la vérité. Dans le dossier de l'auteur de l'attentat, il n'y avait aucune trace, aucun signalement. Au contraire, c'était un agent plutôt bien noté qui voulait faire l'objet d'une évolution professionnelle et qui sortait de formation pour cela. Dans le dossier, il n'y a rien. Dites-vous, c'est ce qu'on vous a dit. C'est ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a écrit. Mais est-ce qu'en discutant avec eux, pendant ces quelques heures, est-ce qu'ils vous ont dit, on a des soupçons ? Est-ce qu'on vous a caché des choses ? Mais on ne m'a rien caché. Est-ce que vous pensez que si on m'avait indiqué cela, j'aurais dit, rien ne laissait apparaître ? Je n'aurais jamais dit cela. J'ai rencontré la hiérarchie. J'ai rencontré les collègues de travail effondrés parce qu'ils avaient perdu deux des leurs, tués par un des leurs. Et aucun, à ce moment-là, n'a fait état de ceux dont on a parlé ensuite. Voilà la vérité. Et il me semble que le débat doit tourner autour de la vérité telle qu'on la connaît, non pas telle qu'elle est présupposée ou telle qu'elle est répétée parce qu'un indice, un journaliste, à un moment donné, on aurait dit quelque chose, prenons le temps de dire la vérité telle qu'on la connaît. Devant la gravité de cette affaire, Christophe Castaner, est-ce que vous vous êtes posé la question de votre démission ? D'abord, la responsabilité des ministres dépend du Premier ministre et du Président de la République. Mais est-ce que, par rapport à ce que je vous ai indiqué depuis tout à l'heure, y compris sur des faits qui datent de 2015, vous pensez que ma responsabilité personnelle est engagée ? Je vous pose la question. Est-ce que vous vous êtes posé la question ? Vous pouvez l'estimer. Mais dès lors qu'on m'indique que j'ai commis une faute, je veux bien l'entendre. Dès lors que je vous rapporte des faits qui ont été commis en 2015, je ne me sens pas personnellement responsable. Et je pense même qu'au moment où, justement, la préfecture de police, la police en général, est déstabilisée par ce qui s'est passé, le ministre de l'Intérieur ne doit pas se poser ce genre de questions. Il doit diriger son administration. Il doit diriger les enquêtes qui sont nécessaires en interne pour changer ce qui doit être changé. Et c'est ce que je souhaite faire. La droite et l'extrême droite réclament votre démission ce matin. Eric Woerth parle de scandale d'État. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Si vous citez Eric Woerth jusqu'au bout, vous pouvez citer le fait qu'il n'a pas demandé ma démission. Donc, c'est bien de prendre des morceaux de l'intervention. Non, il y en a d'autres qui ont demandé votre démission. Non, mais justement, vu que vous citez Eric Woerth, lui-même l'a pas fait. Vous avez raison, il y a des gens de droite. C'est un dysfonctionnement d'État. Un scandale d'État, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est effectivement un dysfonctionnement d'État. Et je vous le dis, si des informations qui n'ont pas été communiquées en juillet 2015 auraient permis de sauver la vie de ces quatre personnes, c'est d'abord un drame, un drame personnel. Et je pense aussi aux familles avec qui je suis en contact depuis jeudi, que je recevrai tout à l'heure. Je pense à l'émotion au sein de la préfecture de police. Je préfère éviter les procès politiques et les grandes phrases politiques. Aujourd'hui, c'est la police, ce sont ces familles qui ont besoin d'aide et c'est notre système qui doit être amélioré. C'est ce que nous faisons constamment depuis 2017. En tout cas, à ceux qui demandent votre démission, vous répondez « je n'ai pas commis de faute ». Mais je n'ai même pas envie de répondre à ceux qui demandent ma démission, surtout quand ce sont les gens du Front National ou quelques spécialistes autoprotaclamés de la sécurité qui n'ont jamais été en responsabilité. Ça n'est pas le sujet, ma démission. Ça n'est vraiment pas le sujet. Le dysfonctionnement est un dysfonctionnement dont j'assumerais totalement la responsabilité si j'avais commis une erreur ou si j'avais fait un faux arbitrage. Et je ne cherche pas à me dédouaner. Vous savez, en politique, le but du jeu n'est pas de se dédouaner, c'est d'assumer mes responsabilités. Je l'ai fait depuis un an que je suis au ministère de l'Intérieur. Je l'ai fait à chaque fois dans mon engagement politique, y compris pour empêcher ceux qui aujourd'hui demandent ma démission. Je pense au Front National d'accéder aux responsabilités quand j'étais tête de liste aux élections régionales PACA. Alors qu'ils me détestent et qu'ils n'ont que comme programme que de demander la démission de tel ou tel, c'est leur problème, ça n'est pas le mien. Antoine est au standard de France Inter. Vous avez la parole. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour à France Inter. Bonjour à toute la matinale. Bonjour, M. Castellaner. Bonjour. J'ai deux petites questions à vous poser. Vous ne vous inquiétez pas, ce sera vraiment très très court. Vous avez dit vouloir signaler plus automatiquement les fonctionnaires qui tiennent des propos un peu limites. Est-ce que vous ne pensez pas là qu'il y a un gros problème de liberté d'expression qui se pose ? Et deuxièmement, si vous voulez arriver à contrôler mieux toutes les informations qui circulent sur les personnes à risque, de quelle loi vous rêveriez pour pouvoir surveiller un maximum les gens ? Merci pour cette question. Christophe Castaner vous répond. D'abord, j'entends le problème de fond tel qu'Antoine le soulève, mais tenir des propos de propagande terroriste ne relève pas de la liberté d'expression et a fortiori si l'on est fonctionnaire mais de toute façon j'applique ce principe-là à l'ensemble des Français. Deuxièmement, je ne rêve d'aucune loi. Je pense qu'aujourd'hui nous avons les outils qui permettent justement s'il y a une alerte de mener l'enquête approfondie qui est nécessaire. Il ne me semble pas nécessaire aujourd'hui de dire il faut une loi. D'ailleurs, c'est un mauvais réflexe qu'on a généralement. Quand il y a un moment d'émotion particulièrement grave, on annonce une nouvelle loi. Je crois qu'on a trop fait cela. Nous avons les outils. Nous avons eu un dysfonctionnement dans le cas précis. Nous pouvons en avoir d'autres. Faisons en sorte qu'il n'y en ait plus d'autres. Est-ce qu'il ne faut pas une inspection beaucoup plus large que celles qui ont été jusqu'à présent annoncées ? Comment dire ? Un travail via l'inspection générale de la police nationale qui concernerait là pour le coup l'ensemble des forces de l'ordre ? C'est la commande qu'a passée le Premier ministre. Il a passé une double commande et non pas à l'inspection générale de la police nationale mais à l'inspection justement du renseignement national qui dépend de lui et qui chapeaute l'ensemble des services du renseignement qui ne dépendent pas que du ministère de l'Intérieur. Certains sont aussi par exemple le ministère des Armées. Le Premier ministre a passé une double commande, une rapide flash d'ici fin octobre sur les dysfonctionnements que l'on a pu constater à la préfecture de police et une plus globale, une revue d'exercice de la totalité du renseignement pour qu'à tous les niveaux de la hiérarchie il y ait une sensibilité justement sur le signalement, sur l'alerte et que nous puissions aller plus loin encore. Mais donc pas de troisième demande via l'inspection générale de la police nationale ? Non, parce qu'elle serait plus réduite en fait. L'inspection générale n'est qu'un service de la police nationale alors même que celle dont je vous parle est sous l'autorité du Premier ministre en charge de la totalité du renseignement en France. Autre débat d'actualité, vous serez tout à l'heure à l'Assemblée nationale Christophe Castaner pour le débat sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron, ce débat sur la politique migratoire. Question simple, y a-t-il trop d'étrangers en France ? La question ne se pose pas comme ça. Y a-t-il une réussite de modèle d'intégration en France ? Je pense que non. Je pense que nous avons loupé ces dernières années l'intégration telle que nous aurions dû la réussir. Je pense que depuis plusieurs années, nous nous opposons entre la droite et la gauche sur le nombre d'immigrés, sur la capacité qu'on a à éloigner et on a oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est est-ce qu'on a réussi l'intégration des étrangers que l'on a accueillis en France ? Et je dis bien que l'on a accueillis. La réponse est non et c'est ce sur quoi nous devons travailler. C'est sur quoi nous travaillons. Le budget, par exemple, consacré à ces politiques d'intégration a augmenté de 70% depuis trois ans au sein du ministère de l'Intérieur. Mais nous devons aller plus loin pour réussir cet enjeu-là. Edouard Philippe dit au JDD que le mot de quota n'est pas tabou. Est-ce qu'une politique des quotas, vous, vous y êtes favorable, Christophe Castaner ? La question des quotas et le rapport Maso le disait précisément, s'applique totalement à la marge sur le phénomène migratoire. Donc je pense que ce n'est pas le débat. Qu'il soit posé pour certaines catégories en matière économique, il pourrait l'être. En matière d'étudiant, il pourrait l'être. Je ne le souhaite pas. Mais donc, l'essentiel. Et en matière d'asile ? En matière d'asile, il ne peut pas l'être et il ne faut pas qu'il le soit. Donc ni pour les géorgiens ou les albanais ? Par nature, le principe de l'asile implique que nous examinions au cas par cas chaque situation individuelle, il en va de l'honneur de ce que nous sommes. Mais au-delà de cela, on peut aussi constater qu'il y a des détournements de l'asile. Alors comment on fait ? On doit travailler avec les pays d'origine comme je l'ai fait avec la Géorgie, avec l'Albanie et avec la Géorgie ces derniers mois. Nous avons une très forte baisse du phénomène migratoire. On doit travailler aussi à l'amélioration des laissés-passés consulaires qui permettent les procédures d'éloignement. C'est ce que nous faisons et nous devons continuer sur ce sujet. Mais surtout, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas une sorte d'eldorado fantasmé qui font que des gens au risque de leur vie cherchent à venir en Europe et cherchent à venir en France. Nous allons très fortement augmenter l'aide publique au développement. C'est aussi parce que le vrai enjeu, c'est de faire en sorte que les gens ne soient pas obligés de fuir chez eux. Quand il y a la guerre, évidemment, nous devons tendre la main. Quand il s'agit de migration économique, nous devons faire en sorte que les pays se développent. L'aide médicale d'État coûte un milliard d'euros quasiment à l'État. Est-ce que c'est trop ? Est-ce qu'il faut réformer ? Un milliard d'euros, c'est beaucoup d'argent. C'est une évidence. Ensuite, il faut réformer s'il y a des abus. Mais il ne faut pas remettre en cause l'aide médicale d'État. Le gouvernement n'a jamais remis en cause l'aide médicale d'État. Mais par contre, là où il y a des abus, là où il y a des détournements, il faut les empêcher. Début 2018, Emmanuel Macron annonçait vouloir réorganiser l'islam de France, réformer l'organisation de l'islam de France. Qu'en est-il ? Est-ce que vous préparez une réforme ou est-ce que ça n'est pas ou plus d'actualité ? C'est d'actualité. Nous y travaillons au quotidien. J'ai demandé, par exemple, au préfet de veiller à accompagner celles et ceux qui, dans les départements, veulent structurer une organisation départementale. J'ai veillé à ce qu'ils puissent encourager la constitution de conseil des imams dans un département pour qu'ils puissent parler entre eux et éventuellement, d'ailleurs, détecter entre eux des signes de radicalisation parce que ça peut exister aussi. Ça, ce sont des consignes précises, pragmatiques que nous mettons en œuvre. La réforme en elle-même, vous allez la présenter un jour ou ce sera du cas du... Au fil de l'eau. Au fil de l'eau, voilà. Moi, je pratique plutôt au fil de l'eau pour régler les problèmes les uns après les autres. Je ne crois pas au mythe de la grande loi. Par contre, la loi de 1905 qui organise le rapport entre l'État a quelques articles qui, aujourd'hui, sont défaillants. Par exemple, on prévoit de sanctionner par des peines de police certains actes. Les peines de police n'existent plus en France depuis 1990. Donc, si à l'occasion, il est possible de modifier, non pas la loi, mais de corriger des anomalies de ce type-là, pourquoi pas ? Mais personne, aujourd'hui, ne souhaite modifier la loi de 1905 dans ce qu'elle porte de respect de la laïcité, c'est-à-dire ce principe absolu de garantir la liberté de croire ou de ne pas croire quelle que soit la religion et ce principe absolu qu'il n'y a pas de financement public de la religion en dehors de l'Alsace. Vous savez pourquoi ? Dernière question. Xavier Bertrand a demandé au gouvernement de prendre des dispositions pour interdire, je cite, qu'il y ait aux prochaines élections municipales des listes communautaristes. Il visait notamment l'union des démocrates musulmans français qui, selon lui, se revendiquent anti-impérialistes, anti-sionistes, anti-colonialistes. Est-ce que vous envisagez d'interdire certaines listes communautaristes ? Pour reprendre le monde Xavier Bertrand aux prochaines municipales ? Je dirais à Xavier Bertrand qu'il n'existe pas de liste communautaire. Personne ne se revendique ainsi et que le fait d'avoir une religion ne vous empêche pas de faire de la politique, y compris à des élections municipales. Par contre, si dans le cadre de ces campagnes, il y a le moindre acte, la moindre parole qui met en cause les fondements de la République, je serai le premier à les interdire. Et je voudrais vous apporter une précision. Aux élections européennes, il y a une liste qui se revendiquait justement d'une approche communautaire. J'ai décidé de ne pas retenir cette liste. Elle a fait appel au Conseil d'État. Le Conseil d'État a laissé 48 heures et elle a été validée. Donc là-dessus, personne ne peut me faire de procès. Je souhaite être extrêmement clair, mais en même temps, il nous faut respecter la loi et la Constitution française, pas faire des déclarations à l'emporte-pièce. Donc l'Union des démocrates musulmans français peut présenter une liste ? Si aujourd'hui, ils sont candidats à des élections municipales, rien dans la loi ne les empêche de dire qu'ils sont musulmans. Et d'ailleurs, depuis de longues années, il y a en France des élus de confession musulmane, des élus de confession juive, des élus catholiques qui ont fait le choix de s'engager, mais pas avec cette étiquette, avec leur propre système de croyance. Et le principe de la laïcité, c'est de respecter ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais attention à ne jamais faire d'amalgame avec le début de notre discussion sur le terrorisme, et vous n'en avez pas fait, bien sûr, mais certains le font. À ne jamais faire ce type d'amalgame, ça n'est pas le sujet. Un dernier mot rapidissime sur le mouvement Extinction Rebellion qui a occupé le centre commercial Italie 2 à Paris une partie du week-end. Le blocage pour une ONG écologiste comme Extinction Rebellion, est-ce légitime ? Est-ce un moyen d'action légitime selon vous face à l'urgence ? Non, je pense que ça n'est pas légitime. Je pense que samedi, dimanche, il y avait des commerçants qui ont des franchises ou des commerces individuels qui n'ont pas pu travailler, qui ont été empêchés de travailler. Je ne vois pas en quoi empêcher celui qui a une boutique dans une galerie marchande de travailler contribue à une revendication politique. Christophe Kassaner, ministre de l'Intérieur, merci d'avoir été au micro d'Inter ce matin. et je pense qu'il n'y a pas